Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer d'expliquer ensemble d'où vient cette pénurie de matériel micro-informatique, les semi-conducteurs, donc tout ce qui est processeurs, cartes graphiques, etc. Pour tous ceux qui sortent de leur grotte, depuis le début de la pandémie, on vit l'une des plus grosses pénuries de matériel informatique, que ce soit pour les ordinateurs de bureau, portables, pour tout ce qui est ordinateurs embarqués dans les voitures, ou jusqu'à votre petit électroménager ou gros électroménager de la maison. Cette pénurie est due principalement à la fermeture des usines en Chine en début de la pandémie. Cette fermeture, malgré qu'elle n'ait pas duré extrêmement longtemps, elle a créé un gros retard dans la fabrication, une grosse dette en définitive sur les commandes déjà lancées. Avec les confinements dans tous les pays du monde, quasiment au même moment, une grande majorité d'entre nous se sont retrouvés à la maison. De ce fait, la plupart des gens ont dû utiliser leurs appareils qu'ils avaient à la maison au lieu de leurs appareils qu'ils avaient au travail, tout ce qui est ordinateurs, tablettes. On s'est vite rendu compte que le matériel qu'on avait à la maison, pour la plupart d'entre nous, était quand même assez vieux, voire obsolète. Si on prend en considération le papa et la maman sûrement en télétravail, les enfants en cours à distance, la plupart des appareils de la maison ont été utilisés, voire il en manquait sûrement pour combler tous les besoins de la famille. Ce manque d'appareils dans les foyers un peu partout dans le monde se traduit assez bien parce qu'on voit, cela fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu une augmentation aussi forte, parce qu'on peut compter sur l'année 2020 une augmentation de plus de 20% du chiffre d'affaires en ce qui concerne le matériel micro-informatique. Et à cela va s'ajouter tous les produits de téléconférence, télécommunication, les services en ligne, qui eux aussi, du fait de l'explosion du nombre de leurs utilisateurs, ont dû augmenter leur espace de serveur, ont dû augmenter leur capacité, ce qui fait que forcément, ils ont consommé énormément de ressources en objets micro-informatiques, en processeurs, en stockage. Ce qui fait que les tarifs de tous ces produits ont complètement explosé et que les stocks aussi ont complètement explosé. Donc la plupart des produits micro-informatiques utilisés comme les processeurs et les cartes graphiques ont vu leur nombre d'utilisateurs absolument exploser avec la pandémie. A cela va s'ajouter la sortie de plein de nouveaux produits comme les cartes graphiques série 3000 de chez Nvidia, ainsi que les nouvelles consoles de jeu, que ce soit celles de PlayStation ou celles de Xbox. Ces nouveaux produits étaient des produits très attendus et pour lesquels on a vécu un vrai saut générationnel, une vraie différence en termes de performance par rapport aux générations précédentes. Pour tous ceux qui avaient des cartes graphiques de chez Nvidia de la génération 1000, voire plus ancienne, c'était enfin le moment de passer à un nouveau modèle. Et pour tous ceux qui avaient des consoles d'ancienne génération, c'était aussi bien sûr le moment de passer à ces nouvelles consoles qui intégraient plein de nouvelles fonctionnalités, qui étaient une dizaine de fois plus rapides que les générations précédentes, avec des qualités graphiques bien meilleures, des processeurs bien meilleurs. En ce qui concerne les semi-conducteurs, la majorité des produits très haut de gamme sont fabriqués par seulement deux usines. TSMC au niveau de Taïwan, l'une des plus grosses fabriques au monde, et Samsung. Ce sont ces deux usines-là qui vont fabriquer les semi-conducteurs, qui vont composer les processeurs pour quasiment toute la technologie de pointe, qu'il s'agit de vos microprocesseurs dans vos ordinateurs, qu'il s'agisse des cartes graphiques, des processeurs dans vos consoles de jeu, des microprocesseurs et processeurs graphiques dans vos téléphones portables, dans vos tablettes. Il y a seulement deux usines pour tous ces produits-là réunis. Ces usines allouent une partie de leur production à chacun de leurs clients, et ce plusieurs mois à l'avance, voire même des fois plusieurs années à l'avance. Donc, une grosse marque comme Nvidia ou Sony pour la sortie de leur nouvelle console ou de leur nouvelle carte graphique ont prévu à l'avance, en se basant sur des ventes précédentes, sur la popularité de leurs produits, sur le gain de performance. Ils ont prévu un certain nombre de ventes, qu'ils ont vu énormément la hausse par rapport aux produits précédents, étant donné le saut générationnel qu'on a vécu avec ces nouveaux produits. Ces deux usines étant déjà surchargées de commandes, fonctionnent en général à 80% voire 90% de leur pleine capacité pour leur production, afin de toujours garder une marge de manœuvre, afin de pouvoir gérer et entretenir leur matériel et leur machinerie. De ce fait, après la fermeture due à la pandémie, ces usines ont dû passer à 100% de leur capacité de production, afin de rattraper le retard. Habituellement, quand une grosse marque comme Nvidia ou Sony, qui prévoit des ventes, voit la demande vraiment excéder de loin leur production de départ, ce qu'ils avaient prévu comme produit de départ, demande à une usine comme TSMC d'utiliser ces 10 à 20% de capacité de production restante, afin de rattraper le retard de production, le retard par rapport à la demande, et de satisfaire aux besoins de la communauté. Mais le gros problème ici, c'est qu'à cause de la fermeture due à la pandémie, l'usine était déjà à 100% de ses capacités de production pour rattraper son retard. Elle ne pouvait donc pas augmenter sa production pour rattraper l'écart entre la production de départ des grosses marques et la demande définitive de leurs clients. La solution simple, me direz-vous, ce serait de construire de nouvelles usines, d'augmenter les capacités de production pour tous ces produits-là. Et c'est ce qui a été prévu. Le problème, c'est que pour cette technologie de pointe, la fabrication et l'ouverture de nouvelles usines pour fabriquer tout ce qui est microprocesseurs et semi-conducteurs de très haute capacité, qui, je vous le rappelle, sont des semi-conducteurs gravés à l'échelle de nanomètres. On parle de produits qui se gravent entre 5 à 14 nanomètres. On parle vraiment de technologie de pointe. En définitive, ça prend plusieurs années. Par exemple, TSMC a prévu d'ouvrir une nouvelle usine d'ici 2023, d'ici fin 2023. Et pareil pour Samsung, qui prévoit de fabriquer de nouvelles usines, mais qui prendront pareil entre 3 à 5 ans définitive pour être complètement opérationnel. Et donc, on ne peut pas compter sur ça, malheureusement, pour rattraper le retard et pour rattraper toutes les ruptures du stock que nous vivons depuis plus d'un an déjà. Et au-delà de ça, même si ces usines-là pouvaient apparaître du jour au lendemain et créer de plus en plus de semi-conducteurs, de processeurs et de cartes graphiques, derrière, tout ce qui concernera la logistique, créer tout ce qui sera emballage, créer les cartes-mères sur lesquelles on va poser ces processeurs et ces processeurs graphiques, créer ne serait-ce que les VRM et les conducteurs de base, les résistances de base que vous trouvez sur ces cartes-mères-là, toutes ces productions-là sont exactement dans le même cas. Tout le monde est en production saturée. Tous ces produits-là aussi sont en rupture de stock. Ce qui fait qu'augmenter la fabrication des processeurs, en définitive, ne réglera même pas forcément le problème. Malheureusement, le temps de rattraper le retard sur toute la chaîne de production, il faudra peut-être attendre plusieurs mois, voire années, pour que la production et les stocks redeviennent normales. Et en fin de compte, le fait de l'augmentation du télétravail, le fait de l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent à domicile, ça a permis de sauver l'économie générale de la plupart des grosses puissances internationales, parce qu'en définitive, toutes les entreprises qui peuvent travailler soit en télétravail, soit en ligne, ont pu conserver un maximum de leur activité. Et on le voit parce que la grande majorité de l'économie a continué de fonctionner assez bien malgré tout. En définitive, les commerces qui ont été le plus touchés par la pandémie, ce sont les commerces de proximité, tout ce qui sera commerce non essentiel, la restauration, ainsi que tout ce qui sera lié au divertissement. De ce fait, une majorité d'entre vous qui ont continué à travailler à la maison et qui ont pu toucher leur salaire normalement, vous avez gardé le même pouvoir d'achat, tout en perdant d'un autre côté vos principaux postes de dépense en ce qui concerne le divertissement et les sorties. Du coup, c'est là qu'a explosé le divertissement à domicile. Ce sera votre PC de gamer, vos consoles de jeux, etc. Tout ce que vous achetez pour la maison, pour vous divertir, passer du bon temps à domicile. Les ventes ont complètement explosé. En définitive, le problème principal, c'est la demande qui a explosé de manière imprévue et imprévisible par aucun acteur du marché. D'ailleurs, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Ce sera comment acheter vos produits, comment bien dépenser votre argent et comment peut-être trouver une nouvelle manière de consommer en général. Donc, pour ne rien rater, ne pensez à bien vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos qui sortent. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Sinanomy. Que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada